Alors que le festival de Cannes tire sa révérence, la croisette peut se targuer d'avoir une nouvelle fois, vu défiler une pléthore de célébrités. Du 16 au 27 mai 2023, pas moins de 156 films ont été projetés et 2160 mètres de tapis rouges ont été foulés. Aujourd'hui, le festival de Cannes est le quatrième événement le plus suivi au monde, ce qui en fait le lieu idéal pour se mettre en lumière et se laisser aller à certaines confidences. Beaucoup ont déjà profité de cette effervescence pour officialiser des idylles naissantes, révéler un baby bump encore timide ou tout simplement rayonner au bras de sa moitié. Fort heureusement, cette année ne fait pas exception. Pour sa 76e édition, le festival de Cannes était une fois de plus placé sous le signe de l'opulence, du glam et de l'amour. Quel couple était présent au festival de Cannes 2023 ? Ce n'est pas le couple que forme Doali Pah et Romain Gavras qui dira le contraire. Le réalisateur français et la popstar britannique en ont profité pour officialiser leur relation sur le tapis rouge. D'autres qu'on ne présente plus, ont monté les marches mais dans la main, aussi uniques à leur début. Kalista Flockhart a accompagné son mari, Harrison Ford, le célèbre Indiana Jones pour recevoir une palme d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. Le couple plus unique jamais malgré sa séparation dans la salle de projection, a démontré que les années n'avaient aucune emprise sur lui. De quoi donner des leçons au bébé couple que forment Michael Fassbender et sa femme Alicia Vikander mariée depuis 6 ans, ou Kirsten Dunst et son mari Jesse Plemons mariée depuis tout juste un an. Les couples français étaient également présents. Iris Mittenard et son compagnon Diego, Florian Rossi et Luan Emera ou Thomas Vergara et Nabila ont démontré que l'amour à la française n'était pas qu'une légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada